Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur voici les tendances astrologiques de ce jeudi 14 mai 2020. On commence avec les béliers. Vous oublierez les querelles du passé et ferez la sourde oreille aux rumeurs les plus nuisibles autour de vous, celles qui sont lancées avec l'unique intention que de semer la discorde entre les coeurs. Vous savez construire votre jeudi sur des bases pacifiques. Au travail vous pourrez pêcher par excédent entêtement, vous essayerez en effet d'avoir raison à tout prix, même lorsque les preuves indiquent clairement que vous avez tant. Faites profil bas et soyez prudent. Taureau. Vous réussissiez à établir des dialogues très constructifs avec votre partenaire. Il semblera parfois que les mots les plus adaptés sortent tout seuls de votre bouche. Dans cette atmosphère, les réconciliations amoureuses sont plus que probables, même si vous vous étiez juré de ne jamais retourner avec votre ex. Si vous n'avez aujourd'hui pas beaucoup de travail, essayez de vous reposer. Votre corps pourra ainsi se régénérer et améliorer votre condition physique. Vos amitiés se redynamiseront et vous aurez la sensation que les autres s'intéressent à votre bien-être. Gémeaux. Si vous faites partie de ces natifs du signe des gémeaux qui se rapprochent des dates d'examins, cet après-midi et également cette nuit seront pour vous les meilleurs moments pour étudier. Vous pourrez en effet bénéficier du bon positionnement de Mercure. Détendez-vous. Cherchez ou appliquez et concrétisez vos pensées. Vous vous sentirez ainsi soulagé face à tant de pressions intellectuelles. Cancer. La sensualité, l'érotisme et la passion du cancer ne cesseront au cours de ce 14 mai. Vous serez un volcan de lave pur et en plus très chanceux. En effet, si vous êtes en couple, votre partenaire dansera au même rythme que vous et acceptera toute proposition sortant de votre bouche. Certains se retrouveront quelque peu partagés au travail. Vous aurez en effet entre les mains une proposition plus caléchante, mais qui ne vous laisse pas entrevoir un lent avenir. Raison pour laquelle vous avez peur de faire le saut. Lion. Vous n'aurez pas de temps pour le romantisme ou l'empathie. Vous essayerez cependant de satisfaire vos besoins sexuels avec une approche caractérisée par des caresses et un brin de manipulation. Vous aurez une grande facilité à retirer de votre vie ce dont vous n'avez plus besoin ou qui vous enchaînez. Vous pourrez l'appliquer aussi bien au travail qu'à vos routines et à votre santé. Le moment est peut-être venu de quitter votre emploi pour vous consacrer professionnellement à ceux qui vous passionnent. Vierge. Contrôlez vos revenus et dépenses bancaires, surtout si vous avez plusieurs comptes dans différentes entités. Certains d'entre eux pourraient être dans l'eau rouge. Vous voudrez améliorer votre apparence et accorderez plus d'attention à vos cheveux. Vous pourrez vous faire chez vous des traitements très efficaces et très peu chers. Balance. Sur le plan financier et professionnel, la balance pourra aujourd'hui s'assurer une carrière très prometteuse. Vous avez les compétences et les ressources personnelles nécessaires pour cela. En matière de santé, la préduction du jour vous suggère d'essayer des thérapies telles que la réflexologie pour équilibrer votre corps. Elles permettront d'aller à la racine du problème. Scorpion. La position de Mercure et la présence de Vénus toutes deux sous le signe du Gémeaux vous est profitable en matière d'intimité. Vous pourrez, grâce au dialogue, améliorer la profondeur de vos expressions et entamer un nouveau chapitre de l'histoire de votre relation. Vous devrez apprendre à lâcher prise de toutes les situations de votre vie. Vous savez bien que vous avez besoin de ressentir les vraies émotions enfouies dans votre cœur. Sagittaires. Aujourd'hui, les sagittaires, vous feriez bien mieux de comprendre votre partenaire et ses besoins. Peut-être que si vous vous ouvrez pour écouter ces demandes, vous vous rendrez compte qu'elles ne sont pas irrationnelles ou inaccessibles. En matière de santé, il est grand temps de prêter plus d'attention à votre bien-être extérieur, à votre beauté. Il est néanmoins bien sûr prioritaire de prendre soin de votre corps de l'intérieur, bien que l'image personnelle compte aussi. Capricorne. Lorsqu'il y a de l'amour, bien qu'il y ait des différences, les désaccords n'ont pas leur place et les sentiments harmonieux dominent les relations avec vos proches. Aujourd'hui, la tendresse sera le meilleur moment de vous exprimer. Il est fort probable que vous ayez la sensation d'avoir encore beaucoup de travail à faire, que les heures passent mais que vous essayez encore et toujours de remplir toutes vos obligations. Verso. En amour, la prédiction du jour, les versos indiquent que vous devez bien discerner ce qui est important de ce qui ne l'est pas dans une relation. Vous devrez plus souvent apprécier le temps que vous passez aux côtés de votre partenaire. Sur le plan professionnel et financier, il existe la possibilité de vivre un certain type de fraude informatique. Soyez prudent avec les paiements en ligne mais également avec les informations personnelles que vous partagez sur les réseaux sociaux. Et l'on termine avec les poissons. Vous saurez demander pardon lorsque votre partenaire ou vos enfants vous reprocheront de ne pas leur avoir suffisamment prêté l'attention. Le célibataire pourrait bien être trop sincère et paraître quelque peu grossier ou bourru. Au cours de cette journée de travail, vous vous rendrez compte qu'une compétitivité acharnée a éclaté. Il semblerait que la camaraderie ait disparu, que quelqu'un veut escalader les échelons pour atteindre votre position et vous y jeter. Ou vous quitter ce précieux client. Un problème d'ordre juridique avec le gouvernement est à prévoir. Voilà qui met fin à ce numéro de votre horoscope du jour. Place agent Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna, bonjour Oley Matou. En ce jeudi 14, le ciel astral, vous conseille de rester calme à ces natifs du jour avec Pluton et Mars dans le face à leur signe. Il faudra vous attendre à des rapports de force dans votre travail soumis à une forte pression, mais aussi dans votre couple où vous ne serez pas d'humeur au compromis. Votre joker, des amitiés joyeuses et variées. Des négociations se préciseront. Il faudra effectuer des concessions. Ce jour d'anniversaire est une excellente journée pour tomber amoureux. Attention, si vous êtes en couple, vous n'êtes pas concerné. Dans le travail, vous pourriez être soumis à des complications ou des imprévus. Voilà Anna, ce que j'ai pu ramasser dans le ciel pour ces natifs du jour. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur Réomy FM.